salut les béliers j'espère que vous allez bien du coup on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021 donc on va commencer tout de suite alors qu'est ce qu'on a pour vous alors on a la prêtresse 6 de coupe reine de coupe waouh et une dernière waouh on a l'impératrice alors là on a vraiment des énergies très fortes et vraiment pleine d'amour on a la prêtresse qui nous parle de savoir de sagesse de clairvoyance d'intuition vraiment de se connecter à soi et en plus de ça on a l'impératrice qui nous parle de féminité de séduction de motivation de bien-être de fécondité la prospérité vraiment la confiance en soi donc ce mois ci vous allez vous vous reconnecter avec votre part féminine de vous même si vous êtes un homme vous allez pouvoir reprendre confiance en vous vraiment ce truc de se reconnecter à soi et à ses intuitions et à ses émotions en plus de ça on a le 6 de coupe qui nous parle de générosité qui nous parle de bienveillance de tendresse qui peut aussi nous parler de nostalgie du passé etc mais avec la reine de coupe on nous parle vraiment encore une fois d'intuition de réconfort de 2 d'abondance de loyauté il ya encore une fois cette notion de fécondité donc peut-être que si vous essayez d'avoir des enfants ça sera ça sera un bon mois pour ça la reine de coupe ça peut aussi symboliser une mère une figure féminine vraiment qui donne de bons conseils etc donc on va aller préciser tout ça donc sur la prêtresse qu'est ce qu'on a on a le miroir magnétique donc cette carte c'est vraiment la carte qui vous représente un donc la prêtresse c'est vous c'est vraiment ce truc de se reconnecter à soit sur le 6 de coupe pour les béliers qu'est ce qu'on a sur le 6 de coupe on a les enfants peut-être le fait de comment dire se reconnecter à son enfant intérieur ça peut ça peut être ça mais là ce que je ressens vraiment c'est là un peu la nostalgie de l'enfance en fait vous allez peut-être être un peu dans dans cette cette énergie de or la vie était plus facile quand j'étais enfant quand j'avais pas de responsabilité quand ceci quand cela voilà qu'est ce qu'on a d'autre sur la reine de coupe on a le cadeau ouais j'ai vraiment l'impression que vous allez en fait ce mois ci recevoir des une main tendue c'est vraiment ça une main tendue d'une figure féminine un cadeau qui va vraiment vraiment vous aider qui va être très précieux oula alors j'ai tout qui tombe et sur l'impératrice elle est carrément tombée par terre donc j'en ai deux sur l'impératrice on a le verdict et le changement il y a des choses qui vont être mis au clair il y a des choses qui vont être mis au clair et je sais pas si vous voyez bien les cartes il y a des choses qui vont être mis au clair il ya des décisions qui vont être prises et ça va changer pas mal de choses j'ai l'impression et ça va vous peut-être vous changer sur le plan intérieur peut-être un peu vous bouleverser et c'est pour ça qu'il ya cette énergie de nostalgie en mode putain il ya tout qui change c'est un peu brutal etc et en fait le passé était peut-être mieux c'est peut-être ce que vous allez vous dire mais ça va vraiment être un changement qui va sûrement vous perturber mais vous avez comme la reine de coupe et le cadeau je vous dis vous allez être quand même très très soutenu donc on va les préciser encore une fois donc sur la prêtresse et le miroir magnétique pour les béliers qu'est ce mois de mai 2021 on a le jugement action de fait surprenant et nouveau résurrection heureuse et rapide changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance chance et dynamisme bouleversement enthousiaste oui il ya des gros changements en fait qui arrivent qui vont peut-être vous perturber parce que ça va être un peu un peu brusque mais c'est pour du mieux en fait sur le 6 de coupe et l'enfant qu'est ce qu'on a sur le 6 de coupe et l'enfant pour les béliers on a la roue de fortune la route de la chance tourne favorablement opportunité satisfaisante grâce au dynamisme à la providence et au hasard changement très rapide et bénéfique bonne fortune et succès initiative de bonne augure où il ya vraiment du changement on a vraiment beaucoup de cartes qui nous parlent de ça sur la reine de coupe et le cadeau sur la reine de coupe et le cadeau pour les béliers on a la force puissance et domination sur toutes les situations réussite grâce au courage à la volonté et à l'énergie excellente vitalité physique et morale maîtrise de soi et fois en ses possibilités pardon les efforts sont couronnés de succès ouais il ya vraiment j'ai l'impression qu'il ya vraiment quelqu'un qui va vous apporter son aide et qui va vous redonner la force et même peut-être la foi et sur l'impératrice le verdict et le changement pour les béliers j'en ai deux encore une fois alors on a le diable désir de domination sur le monde matériel tentation poussée par l'orgueil malveillance et désordre égoïsme et excès de toute nature force physique intrigue machination et jalousie malsaine et on à l'as dp force énergie et puissance d'action sur les événements confiance et initiatives nouvelles vitalité et pouvoir de décision raison et intelligence détermination oui en plus le diable sur le verdict peut-être que justement le verdict qui va tomber la décision qui va être prise cette espèce de changement un peu brutale va vous paraître mauvais de premier enfin au premier abord va vous paraître mauvais va vous paraître complètement complètement illogique complètement enfin violent etc mais on vous dit quand même que ce changement va être puissant ok les choses vont changer mais il ya quand même encore et toujours cette énergie de renouveau en fait on va préciser une dernière fois donc sur la prêtresse le miroir magnétique et le jugement on a la nouvelle donc il se peut que que vous receviez des nouvelles par courrier des messages voilà par rapport à tous ces changements sur le 6 de couple l'enfant et la roue de fortune on a le jeu ouais c'est toujours cette énergie en fait de vous aimeriez retrouver cette énergie de la vie est un jeu en fait la vie est simple quand on est enfant la vie ça dépend ça dépend pour qui il ya des enfants qui vivent des choses horribles mais c'est un peu cette énergie de deux j'arrive pas à trouver le mot d'insouciance voilà c'est ça sur la reine de coup le cadeau et la force on a la chance bon bah je crois qu'on peut pas faire plus clair un cadeau chance force et une dernière sur l'impératrice le verdict le changement le diable et l'as d'épée on a musique et chanson donc peut-être que ça parlera pas forcément à tout le monde peut-être que c'est un changement dans si vous êtes dans la musique dans la chanson dans les arts c'est peut-être par rapport à ça sinon on vous dit que la musique les chansons etc ben ça peut ça pourra ça pourra vous aider ça pourra vous faire du bien mais là franchement ce que je ressens le plus c'est qu'il va y avoir un changement peut-être un peu brutale un peu brusque vous allez avoir du mal à le vivre et que vous allez être peut-être être dans ces énergies de hausse était mieux avant mais on vous dit que c'est pour que c'est pour du nouveau et que c'est pour du mieux donc voilà prenez ce qui vous parle c'est un tirage encore une fois je le répète à chaque vidéo mais c'est hyper important parce que ça peut pas parler à tout le monde c'est un tirage général et on va aller voir maintenant un peu plus précisément alors j'ai changé un peu enfin j'ai carrément changé ma façon de faire je vais pas vous faire comme je vous fais d'habitude un tirage sentimental là je vais vous tirer trois cartes avec l'oracle la puissance de la lune donc une carte pour le sentimental une carte pour le professionnel et une carte pour le spirituel donc qu'est ce qu'on a pour les béliers donc déjà au niveau professionnel donc professionnel au niveau sentimental ok et au niveau spirituel ok ce que je vais faire c'est que je vais vous lire la petite description du du livret parce que ça sera beaucoup plus précis que ce que moi je pourrais vous dire donc au niveau professionnel on a la lune montante donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune montante au niveau professionnel la lune montante t'apporte une énergie de promotion tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels tu es dans une énergie d'évolution positive la lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis et cela sur un court terme cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt dans un avenir très proche tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction cette lune t'amène de très belles surprises tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi ensuite au niveau sentimental on a la pleine lune en cancer donc on va aller voir ce qu'elle nous dit cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale actuellement tu es dans une énergie négative tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passé cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses de façon positive aujourd'hui cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives prends soin de toi pour te connecter à toi même et encore une fois cette notion de se reconnecter à soi sort concentre toi sur des choses qui te passionnent c'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends donc c'est encore ouais c'est cette énergie de se reconnecter à soi et donc le niveau spirituel on a la nouvelle lune en taureau et la nouvelle lune en taureau au niveau spirituel la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison ta quête spirituelle est une quête d'harmonie dans ta démarche spirituelle tu recherches une nouvelle connexion avec toi même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie on te demande de regarder en face ces blessures de comprendre leurs aux leurs origines les leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience tu es une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes ouais j'ai l'impression que ces deux cartes là se se rejoignent se parlent entre elles encore une fois prenez ce qui vous parle c'est général et pour finir ce tirage je vais vous tirer une petite carte de l'oracle inner star et vous lire la description du livret donc qu'est ce que on a à vous dire les béliers pour ce mois de mai oh bah non j'en voudrais j'en voudrais qu'une seule qu'est ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mai les béliers on a co-création magique alors on vous dit des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous vous combinez vos dons à la force d'autres personnes nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement la co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous ne saurait n'aurait su développer c'est une merveilleuse façon de rester inspiré motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers laisser s'exprimer les possibilités les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun et on a une petite affirmation que vous pouvez que vous pouvez vous répéter vous répéter ce mois ci j'apprends auprès des autres je grandis et rends service en collaborant avec la famille dame en phase avec mon objectif voilà donc j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires